Debout Congolais, unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, si tu oublies-moi Taïmada, chez nos deux nénés As, tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit En tout cas, tout n'est pas Testament Il faut travailler dans le Je ne suis pas à mais je ne serais pas à mais je n'ai pas à mais je ne serais pas à. Je serai en même temps, je serai un peu à mais je serai et je serai en même temps. Où est-ce votre 000 kouik? Quickshare? Une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les enchants en ligne. Envoyez de l'argent d'une carte visa à un compte mobile mané. Hein? Non. N'allez-vous! Mobile! Mobile! Hey les gens, non? Je ne sais pas que j'ai pris l'hôpital de lui. Oh papa! J'ai pris cela ! Il faut baisser ! Je ne sais pas encore que tu ! Vous faites cela ! Je le fais, papa ! Je le fais banger ! Je fais banger ! Je fais banger ! Je fais banger ! Ma mère, il me fait ! Quick Share, disponible sur la Play Store et Play Store. C'est discrète et c'est assez compliqué de trouver. Mais nous allons essayer un peu de réfléchir sur base de ce qui ne s'est pas dans notre pays. Et puis vous avez certainement suivi des militaires de la garde républicaine qui chargent l'ancienne première dame, l'accusant d'avoir travaillé sous les ordres de la première dame. Et vous le savez, ça nous renvoie tout de suite à un précédent, à un cas qui a déjà existé. C'est le cas d'Olimakambo. Il a été condamné, non pas parce que lui a tiré, mais parce que ses militaires, son policier, commis à sa garde, avaient tué. Alors est-ce qu'on va transposer la même affaire ? Est-ce qu'on va parler de la même chose ? On verra comment ça va se passer. Mais il est vrai que l'ancienne première dame a été citée dans cette affaire qui s'est passée finalement à l'est de la République, dans une localité de notre pays. On a même condamné ces gens-là et ils ont avoué. Et donc là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire appel, comment ça va se passer. Bref, la suite nous dira un peu plus. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu, moi je voudrais vous dire une vérité au fait. Je ne suis pas contre la Covid, non. Je ne suis pas contre la riposte, pas du tout. Il faudrait que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas contre la riposte. Je suis d'ailleurs, je les accompagne dans leur campagne de sensibilisation. Seulement, je dis qu'il y a eu un problème au sujet autour de la communication. J'estime qu'il y a un problème dans la communication, il y a un problème dans la planification, il y a surtout un véritable problème dans les explications que nous donnons aux gens. C'était ça mon point de vue. Quand je parle de la planification, je parle aussi des études menées autour de l'affaire. Je réitère tout ce que j'ai dit hier sans aucune ambiguïté. J'assume mes propos et je les dis parce que je pensais que c'était ça. Et je suis convaincu que c'est ça même. Mais la maladie, elle est vraie. La maladie existe, ces virus existent. Je ne peux pas moi, là où les gens sont en train de mourir, et venir dire aux gens, non, il n'y a pas de cette maladie. Non, non, je dis que cette maladie existe. Mais seulement la manière dont nous appréhendons la chose, nous analysons la question, moi, ça m'inquiète beaucoup. Le couvre-feu, à moins que ça ait des raisons sécuritaires. Et s'il y a des raisons sécuritaires, mesdames et messieurs, je ne vois pas pourquoi on aura besoin de parler de la Covid. En fait, l'État n'a pas peur des gens. L'État ne doit pas avoir peur. L'État doit s'assumer. Mais quand l'État estime qu'il y a un problème qui menace la sécurité du pays, l'État fait un couvre-feu, c'est normal. On n'a pas besoin de se cacher derrière la Covid pour dire qu'on en a. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait que l'État soit le plus fort de tous. Élevons l'État pour que l'État soit fort. Si l'État est fort, les institutions sont fortes, je vous dis sincèrement qu'il n'y aura pas de bêtises. Le problème de la sécurité au Congo, c'est une question qui date depuis plus de 20 ans ou 30 ans. Mais même alors, cette question de la sécurité n'est pas toujours comprise et prise de la même manière. Certaines villes sont sous menace alors que d'autres vivent dans la tranquillité. Alors, on ne peut pas prendre de mesures holistiques. Non, il faudrait prendre de mesures séquentielles, des mesures qui correspondent à chaque activité. Sinon, dans un coin, vous risquez d'aller plus et dans l'autre coin, vous risquez de faire moins. Moi, je plaide pour des mesures appropriées pour chaque cas. À Kinshasa, laissez-moi vous dire, il y a de faux fous. Moi, je vois depuis un certain temps un fou dans mon quartier, dans mon coin là-bas. Je le vois. Ça fait cinq ou six fois que je l'ai vu là-bas. Lui-même sait ce qu'il est venu chercher. Mais moi, je le vois. C'est vrai que je suis nouveau dans le quartier, mais j'ai vu deux ou trois, quatre fois le même fou, au même endroit. Je l'ai vu là-bas. Et je crois avoir dit aux gens deux ou trois fois, je dis que ce gars, à mon avis, il n'est pas fou ce monsieur. Il est certainement envoyé pour faire quelque chose. Qui est ciblé, je ne peux pas dire que c'est moi. Mais en tout cas, je l'ai vu là-bas. Moi, je crois qu'à un moment donné, l'État congolais devrait comprendre que la prolifération de fous dans la ville de Kinshasa est un indice sérieux. Sérieux de l'insécurité. Et nous devons comprendre le modèle d'opération. Ce qu'on dit, le modus operandi des criminels. Ces gens-là, on connaît comment ils procèdent. Ils utilisent des motos. Ils utilisent des catchs. Ils utilisent des jibs fumés. On connaît comment ils procèdent. Ils se transforment en fous. Tout ça, on sait. Ils utilisent quelques badauds. On sait comment ça se passe. Mais maintenant, c'est à l'État maintenant de trouver des réponses adéquates. Et vous pouvez les arrêter même la nuit, la journée. À tout moment, vous pouvez le faire. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, les criminels n'opèrent pas que la nuit. Ces fous-là n'opèrent pas que la nuit. Ils opèrent la journée. Et ils sont là en train d'opérer la journée. Mais frère, ce qui se passe dans ce pays est totalement impensable. Totalement impensable. On ne vole pas l'argent la nuit dans ce pays. L'argent se vole le jour. En plein jour. On le fait. Alors, est-ce que vous allez vraiment me dire que pour arrêter ces gens-là, il faut vraiment vous cacher derrière la COVID ? Derrière un couvre-feu ? Que vous avez tous annoncé ? Maintenant, vous avez dit qu'il y a couvre-feu. Mais même les voleurs sont un couvre-feu. Et aussi, ils prennent des gardes. Parce qu'ils aussi savent. Les voleurs, on ne le prévient pas. On le surprend. Moi, je veux être protégé par ceux qui sont plus intelligents que les voleurs. Je ne voudrais pas être protégé par ceux qui sont moins intelligents que les voleurs. Entre les voleurs et les enquêteurs, les enquêteurs doivent être plus affûtés. Les enquêteurs doivent être plus outillés. Les enquêteurs doivent être plus conscients, plus consciencieux que les voleurs. Mais si les voleurs sont beaucoup plus intelligents que vous, alors le jour où vous levez votre couvre-feu, ils passent à l'assaut. Par contre, si vous ne leur dites rien, vous les surprenez, ils n'ont pas, ils ne savent pas ce que vous faites. Moi, je pense qu'il y a une question de méthode, de méthodologie. Peut-être la méthode de la police, elle est bonne. Peut-être la méthode que vous avez mise en place est bonne. Peut-être. Mais moi, je pense simplement, avec tout ce que nous savons, que lorsque vous mettez des bains, lorsque vous vous mettez à annoncer aux gens que vous allez faire un couvre-feu, en tout cas, les criminels que vous allez arrêter ne sont qu'une dérision. Ça va vraiment être une question de vous emmener, de vous embobiner. Parce que les criminels ont aussi leur manière de faire les choses. Et aussi sacrifient quelques personnes pour vous calmer. Bon, quand ils nous disent 15 personnes, 20 personnes, on va sacrifier. C'est pourquoi nous disons que l'appareil de l'État doit être plus intelligent que l'appareil de voleur. D'être plus en plus intelligent, plus affûté que l'appareil des criminels. Cette méthode d'annoncer avant d'agir, j'estime que c'est un bâté. La méthode ici, c'est que nous connaissons comment il fonctionne. On connaît déjà. Je crois qu'il y a à un moment donné les rapports sécuritaires. Il y a un rapport à la Nioson. 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 Et puis l'avantage, c'est quoi ? C'est que les gens qui sont aujourd'hui dans la sécurité sont les mêmes qui étaient hier pour la plupart des cas. C'est les mêmes personnes. Donc, c'est les mêmes méthodes. Si hier, ils utilisaient le fou, aujourd'hui, ils utilisent le fou. Mais mettez-les en place parce que vous savez au moins. Moi, je ne sais pas pourquoi on traîne les pieds. Le pays est en train de passer dans mon corps très difficile. Il faudrait des mesures de sécurité le plus appropriées pour la cohéder, pour la situation tout en haut. Il faut contrôler l'aéroport. Il faut contrôler la frontière. Il faut contrôler la camp militaire. Il faut contrôler l'hôpital. Il faut contrôler la maison inachevée. Il faut contrôler l'immeuble. Il faut des contrôles exacts, il faut contrôler les véhicules. Il faut contrôler l'immeuble comme il n'est pas corbière. Il faut contrôler. En fait, il faut aller là où les gens ne peuvent même pas imaginer qu'il y a un goût. Il faut contrôler les ambulances. Il faut contrôler toutes ces choses-là. Il faut les contrôler parce que les ennemis peuvent passer partout. Ils peuvent utiliser tous les moyens. Il faut utiliser le goût. On nous dit que la ville de Kinshasa est infiltrée. Et puis, c'est vrai, cette ville-là a été infiltrée depuis très longtemps. Je ne vais pas dire parce que l'État ne l'a pas encore dit. Mais quand il y a un goût dans la province, ils sont venus. Il y a un groupe, vous le savez. Dans les forêts, ils viennent en groupe. Il y a 4, 4, 5, 5, 8, 8, 12, 12. Il y a un goût en tennis civil. Il y a un goût. Il y a un goût. Il y a un goût. Il y a un sucre. Il y a un goût. 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 Vous savez, je suis allé à Brazzaville. À Brazzaville, on fouille même les pirogues. Même les pirogues. On tombe le filet. Il y a un pêcheur. Il y a un goût. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent dissimuler ça partout. Tout au long du fleuve. Vous pensez que tous ces pêcheurs sont seulement des pêcheurs. Mais il y en a qui ne le sont pas. Il y a un pêcheur. Alors, c'est maintenant à vous de développer le mécanisme. Une agence de sécurité, il faut que l'agence utilise les jeunes filles qui sont pour utiliser les jeunes filles. Les jeunes garçons. Les petits, les cabines. Vous savez, mes frères, les autres, les hôtels, les chauffeurs en taxi, les petites cabines, les mamans, les quatre heures, les cinq heures. Les tous. Toutes ces femmes-là, tous ces hommes-là, toutes ces catégories, les autres, c'est-à-dire qu'il y a l'État congolais qui s'agit d'un coup, c'est-à-dire qu'il y a l'État congolais. Parce que ce sont eux qui donnent des infos. Quelqu'un m'a dit que dans les pays arabes, tu ne sais pas qui t'espionne. Peut-être que c'est le taximen ou qui t'espionne. Peut-être que c'est lui qui t'espionne. Yo, tu vas manger dans un restaurant, calmement. Tu ne sais pas que la serveuse... Attends, tu agences. Attends, tu es un service de sécurité. Tu penses que tu es dans un secret. Tu déballes toutes tes histoires. Les prostituées, tout le monde, ils ne sont pas les histoires. Mais l'État devrait se servir. Parce que il y a des infos. 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 Qui va les écouter ? Ils n'ont pas de points. Il y a des infos. La nuit, ça parle. Ça parle. Surtout, l'État devrait écouter la nuit. L'État devrait comprendre. La journée aussi. L'État devrait comprendre. Dans les marchés, dans les restaurants, dans les hôtels. Tout. L'État devrait savoir ça. Est-ce que il y a des maisons inhabitées ? Il y a des maisons inhabitées. Mais ça, il y a des infos. Nous avons des villas. Il y a des infos. C'est des hommes et des femmes entre guillemets terroristes, blanchisseurs, nannies, frappeurs. Il y a des infos. Il y a des criminels qui sont allogés. Il y a des milices qui sont limités. Vous pensez que ça est le seul endroit ? Il y en a comme ça beaucoup dans les forêts. Quelqu'un m'a même dit que, je ne sais pas ce qu'il faut le dire mais, quelqu'un m'a même dit, un jour, il y a des construits qui sont des des un petit sentier. qui vivent là-bas ? C'est des gens qu'on ne connaît pas. Pourtant, c'est des gens qui opèrent la journée. Ils viennent, ils opèrent la journée, d'autres opèrent le soir, d'autres opèrent la nuit. Les Congolais ne comprennent pas. Les Congolais ne comprennent pas. les gens entrent dans ce pays sans que tu n'aimes pas. Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. 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 Nous sommes infiltrés jusqu'au cou. Le Congolais t'infiltrait jusqu'au cou à l'époque de Mobutu. Quand quelqu'un vient dans ton quartier, le chef du quartier alerte déjà. Le chef du quartier a dit que ça dit l'époque de Mobutu. Avant qu'il n'a pas dit. Et là, il y a un quartier qui a dit ce qu'il y a à Sikaye. le chef du quartier sera au courant. Et maintenant, il va permettre l'information de circuler convenablement. Moi, il va y aller quitter. Mais ce que tu as dans l'Otang, à l'époque du maréchal, même à l'époque qu'il y a Kabir, le père, le système était encore un peu... Il n'y a pas qu'il n'y a même moins d'âme. Il y a une école telle. École, par exemple, EDAB. « Il n'y a pas tout un ni d'âme. » L'Institut Moteï. Il n'y a pas Il n'y a pas comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un palmarès qui a dit « Ah, toi, tu as un troisième. Je me dis un cinquième. » Ok. Mais chez nous, les lois, il a fait ça. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'Institut de la paix. Il n'y a pas comme ça. Il y a un Strike avec la 6e année. Alors, il n'y a même pas première, deuxièmes, troisièmes. Parce que palmarès, c'est athée. Transmission, information, c'est athée. Destruction systémique, il y a l'État, c'est a même pas. Donc ça dit, comment dans le mot officiel? Il y a l'État, il y a l'État. Alors comment on trouve ça? Donc ici, nous sommes en train de parler un peu de ce que le professeur Bada a dans le mot. La renaissance de l'État civil. Il faut te demander à l'État, il faut te transmettre un faux. Au moment où tout le monde a un quartier, il y a un mot à l'Ongaté, il y a un mot claire, clarté. Mais ici, les chefs du quartier, il a dit comment vous faire monter l'information. Sur notre issue, le matin, même la même nuit, ou bien le matin, on vient te voir, monsieur, vous avez loger quelqu'un, à Outhiwapi, ton goutoué, et tout, et tout. Vous avez rétracé la mobilité. Mais chez nous, il n'y en a pas. À l'État, il y a 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 l'État, comment tu peux te cacher dans ta propre ville ? Comment ça se passe ? Donc, il y a l'État, il y a l'État, il y a l'État, il y a besoin que l'État, il y a l'État, il y a l'État, il y a l'État, le couvre-feu, il y a l'État, il y a l'État, il y a l'État, il y a l'État, personne ne peut s'attaquer aux couvre-feu, mais faisons-le, 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 faisons-le ça intelligemment. Faisons-le, faisons-le de la moine ou soit possible. Je vous dis, que je répète encore, dans le mot, dans la Kinshasa, où il va filtrer et il va être ébelé. Ébelé. C'est à l'état maintenant de savoir où il va être, il va être de véritables études. Il faut aussi l'état, il va être moyen dans le service où il va travailler convenable. Il faut mettre du paquet. L'information, ça coûte cher. Il faut mettre du paquet pour permettre de faire ça convenablement. Mes choses et dames, il y a un accès à la banque. Mais avant de mettre à l'issue l'accès à la banque, parce que dans un cas où il y a 50 000, 30 000, déjà le hibou. Ndeko, je le dis toute la connaissance des causes. On dit que la banque n'y a pas de la banque du Congo. Toutes les banques comme la banque commerciale à la Congo, je peux vous garantir que 80% ou bien 90% de la banque du Congo sont dans la mafia. La banque du Congo a un financement et un terrorisme. La banque du Congo a un bonnet. Je ne cite le nom d'aucune banque. La RDC est appelée la plaque tournante du blanchiment. La plaque tournante qui a un financement et un terrorisme. Et dans la réputation, c'est à cause, notamment, il y a la banque du Congo. Il y a la banque du Congo. Il y a la place du Congo. Il y a des banques du Congo. Ils n'ont pas un autre endroit. Bizarrement, il y a des banques aussi qui ne sont qu'à qui dans la province de Baza-Té. Aucune représentation de la province. Les banques du Congo ne sont pas les banques du Congo. Ils ne sont pas les banques du Congo. Des véritables mafieux. Ils ne sont pas les banques. Vous re voulez, vous ne ferez pas le plus la plupart des cas que c'est que tes banques du casino a un terrorisme, que tu sais, que tes banques duص kalka ont un blanchiment d'argent. Vous avez des banques de monibes, des banques, des trafics, des baisers, des banques duanton du Congo. Vous avez des banques du Congo. C'est comme on se dit pour une banque du Congo. C'est à cause du circuit international. C'est ici en RDC. Est-ce qu'il ne faut qu'il y a des banques de blanchiment d'argent ? Je vous donne deux points. J'ai dit qu'il y a une banque à mon côté. Mais j'ai dit qu'il y a une banque à mon côté. Je vais vous garantir encore deux personnes qui ont une banque à mon côté. Deux DG. Quand ça va se passer ? Mais je vous informe que deux directeurs généraux, moi je connais leur nom, je connais leur nom mais je ne le dirai pas, ils vont tomber. Je ne sais pas quand, mais tout ce que je sais que deux vont tomber. Et ils ont une banque à mon côté. Deux, on va comprendre que ce qui est financé, c'est un parti politique. Il y a des mèches qui sont des mèches, 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 qui sont des mèches. Je peux déjà vous le dire, ils vont tomber. Mais malheureusement, Félix Tisséke dit qu'il a été clair que ces gens-là ne rentreront pas chez eux. Ils vont faire la prison ici. Mais en tout cas, pour le président Félix Tisséke dit, il a été clair. Ils ont commis des infractions. Ici, ils ont contribué dans le déshonneur, il y a RDC, dans l'Iban, ils ont favorisé enrichissement illicite, blanchiment des capitaux, dans le Congo. Et je suis d'ailleurs convaincu que dans peu de temps, il peut y avoir réunion entre l'ambassadeur de Congo et le Congo. Quand on a dit, on a dit que nous sommes à Congo. Pour le blanchiment, depuis 2007, depuis 2007, depuis 2007, depuis 2007. entre 2008 ou 2009. Il a été très actif dans la propagande pour tout le monde. Vous voyez ce que je l'ai dit ? Il était très actif dans la campagne pour tout le monde. Il a même donné de l'argent. Financer la campagne pour tout le monde. Il va être arrêté. Je vous le dis, on ne sait pas quand. Peut-être demain. Peut-être en autre jour. Peut-être l'année prochaine. Peut-être en 2022. Ça, je ne sais pas trop. Mais tout ce que je sais, deux d'entre eux vont tomber. Peut-être plus aussi. Mais deux. Bah, au quoi ? Parce que les faits sont clairs. Mais frère, est-ce que vous pouvez imaginer que vous avez vu dans la ville ou non ? Il a même eu des nénés dans la ville ou non ? Est-ce que vous avez vu qui a même eu dans la ville ou non ? Pour la plupart des cas dans la ville ou non ? Moi, j'ai parlé avec des agents qui travaillent là-bas. Ça, il va être nettoyage. Il va être Christian. Il va être éméble aux hommes. Pourquoi tu as un arrêté ? Mais l'État financier, il va être éméble. Vous savez, nous, le lobby, il va foutre 4 000 $ nuit. 3 000 $ nuit. Ce que vous avez vu dans la ville ou non ? Qui paye 3 000 $ la nuit ? Les agents qui sont dans le service de sécurité, dans le service de nettoyage, il va être éméble. Il va être douté. Il va être éméble dans la ville ou non ? Il va être 20 fois. Tant que vous avez besoin dans la ville ou non ? Moi, il va être éméble aux hommes. Il va être éméble aux hommes. Il va être 27 000 $ dans le mois. Il va être 27 000 $. En raison, il va être 3 000 $ la nuit, 2 000 $ la journée, tout ça. Et ils ont fait des signes. Ils ont signé plus. Ils ont signé. Ils ont fait des fantômes. Ils font ça pour finalement que nous blanchions. ils ont fait des affaires. Il va être en commerce. Oui, je le dis. Il va être en commerce. Il va être local. Avant de nous faire louer local, il va faire louer 6 000 $ le mois. Bon, c'est comme ça. Il va être en combien ? C'est le monsieur qui m'a fait un anniversaire. Oh, ça, le commerce. Il va être en commerce qui coûte l'argent. Il blanchit l'argent. Il blanchit son argent comme ça, comme ça, au-delà de tout le monde. Il va être en cas où ils sont. Ils ont fait un déjeuner. Il va être en déjeuner. expliquez moi comment ça se fait et il est là ça fait cinq ans ça fait six ans dans ces affaires là ça va tourner au thème qui est dans mon nom la taquera d'hiver la taquera d'hiver il y a beaucoup de temps de faire d'hiver n'a beaucoup de temps de faire le divers c'est ici que tu viens faire le divers parce qu'on a dit que tu m'as occupé au thème il y a une grande époque quand on a pris ça qu'il y a une possibilité il y a que ça là et la grossiste n'a pas de détails pour nous expliquer convenablement parce qu'on a mis les autres et quand l'état cherche ces gens là sont là ils sont nombreux de toutes les nationalités ce n'est qu'il y a un fils qui a eu à tous n'ignorent combien on n'ignorent combien autant nous avons mis l'église l'église de sonorisation l'église propre qui t'envoie l'éclat 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 véritable blanchisseur ils font des histoires on ne peut imaginer même pas ils sont dans les sales affaires mais le voilà en col blanc ils prêchent la parole de Dieu nous on a donné la serbe église ils blanchissent encore l'église si l'église elle a 15 millions de dollars comment on a dit ? si l'église dit qu'elle a 15 millions de dollars comment on a dit ? parce qu'il y a des dîmes comme les dîmes ne sont pas répertoriés dans une rubrique il y a un peu qu'on peut prélever l'impôt sur la dîme on fait comment ? il y a 700 donateurs 400 donateurs chacun 1 million 400 000 ça va partir sur des bases subjectives comment vous allez identifier ça c'était l'organisation même il y a un modèle il y a un bongo pour qu'il y a un bongo pour qu'il y a un bongo est-ce que vous avez l'éclat il y a un bongo il y a une police judiciaire il y a parqué il y a un scandale dans la banque centrale il y a un scandale dans la banque la banque vous avez vu la dossier à 100 jours légèreté avec laquelle certaines banques se comportaient imaginons que on ne peut pas importer un bongo un dévis un cadeau un bongo un marchandise un bongo il y a un circuit bancaire convenablement de compte à compte il y a un bongo mais il y a un porte qui a une devise il y a un bongo il y a une autorisation parfois frauduleuse il y a un bongo il y a un truc il y a un bongo par exemple 10 000 il y a un bongo il y a un bongo il y a 100 000 vous savez combien pèse un billet il y a un billet il y a 8 grammes il y a 8 et quelques c'est-à-dire qu'un billet pèse moins mais dans ce il y a un billet il y a un bongo il y a 10 kilos mes frères 10 kilos il y a combien ? 10 kilos il y a 32 000 dollars il y a un dollar un dollar un dollar un dollar mais on vous dit qu'un bongo il y a 10 kilos mais on vous dit il y a un bongo il y a 32 000 dollars 31 000 dollars oh ce qui va t'allier convenablement il y a 30 000 dollars il y a 300 et quelques 3 millions de dollars mais dans la déclaration il y a un bongo il y a 10 000 dollars les billets c'est-à-dire qu'il y a 1 dollar non l'état ne doit pas se limiter dans la déclaration l'état doit aller vérifier c'est combien comment vous justifiez ça tout ça c'est pour mettre le pays dans mauvaise réputation en Liban comme ça les institutions en Liban qui sont dans le Congo demandent de prendre la blanchisserie vous êtes dans le Congo dans le monde la blanchisserie vous êtes dans le monde la blanchisserie vous êtes dans le monde la blanchisserie il y a un coût nous sommes dans le monde ils profitent de l'argent du pays c'est très mal il faut que le service redoubler fort mais non ce qui concerne l'APLC moi je l'avais dit un peu comme si j'étais inspiré depuis longtemps il y a une structure il y a corruption et pas président est évidemment compliqué la cellule administrative il fallait d'aller pas président mais je ne vois moi j'ai proposé par contre que le chef de l'état a redoré l'image de la justice Nabisso va renforcer ma pouvoir et la justice Nabisso parce que il y a ma brigade des appareils judiciaires des brigades spécialisées sur une question quelconque parce que quand on donne à l'APLC le pouvoir lorsqu'il y a des pouvoirs exorbitants ils vont en abuser et quand on a un piétement et comme un compliqué on risque de créer un problème au lieu de le résoudre je ne suis pas le premier je ne veux pas m'enorgueillir mais j'étais quand même parmi ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas aller dans ce sens là il fallait par contre donner le pouvoir à la justice ce qu'on s'est rappelé depuis le début dans la structure on n'est pas posé plus ce problème à la langue et vous voyez quelques temps après qu'il y a eu ce problème mais au-delà de tout il faut que la banque n'a pas tout qu'on s'a la contrôle il faut un lien strictement professionnel il y a un lien ce qui n'a pas un lien d'enquête il y a un lien d'enquête mais est-ce que l'APLC il y a un pouvoir il y a un détenir question est-ce que l'APLC il y a un pouvoir il y a un pouvoir il y a un place à des gérades est-ce que l'APLC il y a un pouvoir il y a un peu qui a un grand mot à dire il y a un peu l'entendant et même il y a un conscient il y a un évité bon c'est quoi est-ce qu'il y a un apprécié libération ou pas alors ce qu'il y a un bongo le rôle du parquet il y a un niveau nul parce qu'il y a un moment donné on se rend compte que l'APLC joue le rôle et du parquet et des juges et des tribunaux et de la police et même de la dégérade en même temps ça fait un désordre pour rien mais par contre on peut s'entendre sur des éléments soit on délimite et on définit clairement le pouvoir de l'APLC et on le laisse travailler comme il faut ou alors on dissout l'APLC et on redonne le pouvoir ou même alors on crée une brigade au sein de la magistrature on sait tous qu'on a un groupe de magistrats un groupe de procureurs un groupe de juges qu'on va considérer d'élitistes qui travaillent pour le compte du président de la république dans le cadre de l'organisation ce sont des magistrats des juges assermentés et que quand il y a un problème ils vont d'abord agir premièrement en tant que juge et revêtus le pouvoir d'accord là je voudrais bien par exemple si le magistrat le pouvoir de l'organisation je ne sais pas moi vous appelez ça comme ça le pouvoir de l'APLC pour empêcher au supérieur de l'APLC levez la mesure de l'APLC mais là toujours le magistrat comme ça quand ils posent des actes ils ont un champ bien limité à pouvoir mais à la différence le procureur généraux le procureur des républiques passe à pouvoir arrêter à pouvoir suspendre la procédure on suppose que la procédure est très accélérée si on fait ça dans cette condition là c'est mieux qu'il y a des difficultés je propose au chef de l'état c'est des choses soit on dissout soit on délimite les fonctions mais moi je suis beaucoup plus prêt je suis dans la dissolution pour dissoudre et pour récréer et pour remplacer le magistrat de carrière le juge de carrière il y a quelques avocats élitistes parce que on va travailler ensemble et on va travailler sur la question comme ça on n'aura pas ce problème mais pour terminer si si bien évidemment ceux qui access banque à ça reconnus comme la malversation la corruption tout le monde c'est révélé que ça je ne propose rien d'autre que la dissolution de cette banque on la ferme et on la laisse la liquidation à l'état congolais où on prend cette banque on la dispose dans l'état l'état peut aller trouver d'autres personnes assez capables pour travailler dans la banque mais l'équipe dirigeante est mise à la porte ceux qui ont à la porte c'est bon ceux qui ont à la porte travaillent convenablement et continuent dans la banque mais ceux qui appellent c'est les membres dans la banque ces membres doivent être arrêtés doivent être condamnés comme l'a dit les communiqués du directeur du cabinet du président je suis d'accord avec ce communiqué si ces gens là se retrouvent dans le sale drap dans le sale drap comme le parquet a déjà été saisi on va entendre si c'est bon ils sont reconnus coupables qu'ils soient punis de la façon la plus exemplaire comme ça parce que dans ce pays si on va nommer au chef lutte contre la fraude c'est le premier fraudeur si on va charger la corruption vous devenez le premier corrupteur si on va changer le changement de mentalité vous devenez le premier à violer toutes les règles tout ça donc je crois qu'il y a un moment donné il faut tout changer de mentalité et on va bien merci j'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement et aussi ceux qui veulent nous aider pour aller en bandaka faites-le notre pipelle je le dirai dans peu de temps Greg Atibou nous aide beaucoup dans ça qu'il y a la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse plé apparaît le dernier maman l'amour l'amour est-ce che on l'amour il y en a il y a l'amour il y a l'amour et l'amour c'est que la terre qui est là tout ça ils arrivent au naturel ils ont les jeunes encreient ils peuvent croire c'est qu'on a比be c'est qu'Afrique et c'est qu'on veut on n'a pas la seringue ça ne nous fait pas do dire c'est qu'on n'a pas de�� et on n'a pas de c'est qu'on n'a pas de c'est qu'on n'a pas de froid c'est qu'on n'a pas de mergant ça t'est qu'on n'a pas de c'est qu'on à fait C'est parti, c'est parti. C'est parti.